Bonjour à tous, bonjour à toute YouTube, bienvenue sur cette vidéo, on est sur Twitch comme d'habitude, comme tous les lundis, avec la commu, on vient de se faire une discussion cuisine incroyable, donc passer sur Twitch, on passe de très bons moments. Là on est là pour la revue de roster, vous connaissez le concept, même si le concept a priori s'arrête aujourd'hui, puisqu'on va faire les dernières revues de roster, on changerait un petit peu, il y aura toujours des conseils pour les abonnés, mais sous une forme différente. Donc on s'attaque a priori à la quinzaine de derniers rosters en deux épisodes, vous savez, le premier et le deuxième arrivera un petit peu plus tard. Salut à toi Boss1, et on commence avec BlackSilver131 qui nous dit J'ai joué au lieu il y a quelques temps, mais je m'y remets depuis 2-3 mois. Je suis un petit joueur free to pay, 600 kpg, mais j'aimerais volontiers tes conseils sur quoi faire, en ce moment je farm pour CLS que je viens de terminer. Je commence à farm des géos pour partir sur Padmé, penses-tu que c'est une bonne idée et pourrais-tu me dire sur quel perso team j'irais partir ? T'aimerais savoir comment faire pour défendre en DA vu que je viens de passer au niveau 85. Alors, donc on avait dit effectivement en dessous d'un million, les conseils sont toujours un petit peu plus compliqués parce que tout le monde fait un petit peu la même chose, néanmoins on peut passer quelques minutes sur ton roster, partir sur CLS c'est très bien, il faut savoir que CLS donne vraiment tout son potentiel avec Anne. Donc Anne qu'on débloque via le raid rencor, donc c'est important que ta guild le fasse pour le débloquer, voilà, au plus rapidement. Et derrière si vraiment tu veux passer le stade supérieur, c'est d'avoir dans un premier temps le Chewbacca, donc de farmer les chasseurs de primes. Et je pense que ça peut être une bonne chose, on en parle de temps en temps sur la chaîne, les chasseurs de primes sont très intéressants puisqu'ils permettent de faire le braquage de crédit avec le niveau maximum et donc récupérer beaucoup de crédit. Les crédits qui sont la ressource qui tout au long du jeu va être limitante, que ce soit pour monter tes persos en niveau ou ensuite avec les modes, etc. C'est vraiment important d'avoir beaucoup de crédit, donc une team chasseur de primes rapidement montée, c'est très intéressant. Si la team CLS te plaît, ça pourrait être un bon investissement parce que derrière avec les chasseurs de primes, tu auras ce bon Chewbacca. Donc voilà, les GEO dans le même temps sont une très bonne équipe, notamment pour la grande arène parce qu'en défense, ça peut faire vraiment le taf. Je pense qu'une GEO peut bloquer des gens à ce niveau-là, donc avoir des GEO pour Padmé, c'est pas mal. C'est pas le plus opti pour débloquer Padmé à cause des attaques hors tour, etc. Mais il me semble qu'on peut s'en sortir, il faudrait que je leur fasse d'ailleurs à l'occasion, pareil, cet événement Padmé. C'est une des choses qu'on fera ce soir dans le stream, de refaire l'événement Révan. Donc voilà, mais en tout cas, moi, ça me paraît être un plan plutôt pas mal, assez classique. Voilà, Palpatine, Throne, CLS sont des bons persos pour démarrer. Tu vas avoir des choses assez intéressantes. Pour la grande arène, je pense qu'entre la Palpavador, les Phénix, la GEO et si tu as une bonne CLS, ça fait déjà une bonne petite base. On voit même que la petite Bastilla est là, c'est un très bon lead de Jedi. Donc avec le grand maître à côté et quelques petits Jedi que tu peux mettre autour, ça fonctionnera plutôt bien. Donc tu m'as l'air plutôt pas trop mal parti pour le début de jeu. Après, voilà, je t'invite à aller voir évidemment les vidéos de conseils que je donne. En général, c'est toujours applicable, mais tu m'as l'air plutôt bien lancé. Et salut à ceux qui sont arrivés, Pandaman Live, Arnaud, bienvenue à vous. Donc voilà pour toi, Black Silver. Nous avons ensuite Xifon de chez New Explosive. Voilà, donc c'est Brandoon sur le Twitch, le Discord. Parce que Qui-Gon Shun m'a fait un MP. Ok. Ok, pardon. J'ai cru qu'il fallait que je zoome. Il me parlait du son. Merci pour ton retour. Je prends le retour. C'était bien de me le faire. Donc, j'ai repris le jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Combien de PSG avons-nous ? 5,8 millions. Donc, perso en conquête, je n'ai rien sauf Ben Solo. J'ai actuellement une team Ray en arène, des Esquad avec Ben Solo. Très bon perso. D'ailleurs, même si je vais m'attirer des foudres. Non, perso correct. Perso correct. Il n'est pas du même niveau que d'autres persos de conquête qu'il y a pu avoir. Mais il reste acceptable. Et au final, il a permis à Ray de changer un petit peu les compos. Et de gêner certains comptes selon les attaquerons. Pourquoi pas ? J'ai monté en ce moment mon SLKR. Je voudrais savoir maintenant sur quoi je dois me diriger. Sans que je n'ai toujours pas débloqué Luke Jedi. Sur quoi dois-je m'orienter ? Bien, regardons cela. Et salut à toi Matabayo et bienvenue. Donc, on arrête à SLKR. Les vieilles GL, va-t-on dire. C'est toujours rigolo. Donc, voilà. Tu as Ben pour aller avec Ray. Donc, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Donc, sois attentif à la conquête. Potentiellement, un jour, il y aura ce qu'on appelle un lifter. Donc, de la même façon que Ben pour Ray, Maul pour Lord Vador et Kat pour JMK. Il y aura sûrement quelque chose pour SLKR. Donc, à ce moment-là, il faudra vraiment que tu ne le rates pas. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, ensuite, effectivement. Alors, là, partir sur le Jedi Luke. Pourquoi pas ? Pour aller sur JML pour ta prochaine gel. J'ai quand même à aller regarder un petit peu les vaisseaux et notamment voir comment tu te débrouilles en vaisseau. Déjà, on a... Voilà. Donc, on n'a pas... Si, on a le négociateur, pardon. Il était là. Il faudrait envisager. Il faut voir un petit peu comment tu te classes en arène. Parce que l'arène, perso, on s'en fiche un petit peu d'être bien classé. OK. Tu es bloqué au 30 ans. Donc, tu ne joues pas cette arène, manifestement. Alors, soit il faudrait que tu essaies de jouer un petit peu pour monter et avoir plus de cristaux. Soit, si vraiment c'est l'angoisse, envisager un exécuteur. Ça peut être le bon moment. De GL, 5 millions 8 d'avoir un exécuteur. Ça peut quand même pas mal t'aider en arène, en grande arène. Ça peut être un ajout plutôt sympa. Voilà. Et te permettre de monter une faction chasseur de primes que tu n'as pas du tout de up. Bon, voilà, c'est resté coincé au G12. Donc, ça peut être aussi l'occasion pour la suite. Donc, ensuite, pourquoi pas se diriger pour un JML ? Ça va te faire une bonne CLS. Ça va te monter également le Wampa. Mais c'est vrai que tu auras... Ce qui est un petit peu embêtant dans ce cadre-là, c'est que tu auras les 3 GL assez anciennes, mine de rien. Alors, qui ont beaucoup de qualités. Mais voilà, tu passes à côté de Jabba, JM, KLV. Mais c'est vrai qu'en troisième légende galatique, on peut se dire peut-être partir sur une plus grosse GL comme ça. Voilà, un petit peu plus à jour, va-t-on dire. Donc, voilà, donc à voir. Tu pourrais éventuellement faire un JKL pour aller sur Jabba. C'est quelque chose qui est possible. Et puis après, dans la foulée, certainement partir sur JML parce que tu aurais fait une partie. L'avantage de JML, c'est que ça va te donner une bonne CLS un petit peu rapidement. Donc, tu auras une nouvelle team à ajouter à ton arc. Surtout que au niveau des Jedi, comment on est. Et on peut regarder un petit peu les Jedi qui accompagneraient JML éventuellement. Voilà, il y aurait sûrement un petit peu d'hub à faire avec Jolie et Bacilla. Là où, effectivement, si tu farm pour Jabba, tu aurais tout de suite la team utilisable pour Jabba. Et tu pourrais te lancer directement. Donc, à voir. Toujours la problématique des persos qui ne sont pas doublés en éclats. Donc, de prendre un petit peu de retard. Mais c'est un petit peu à toi de voir ce que tu préfères. Parce que tu as besoin tout de suite d'une team opérationnelle en gag. Ça veut dire que tu aurais et la CLS et la Wampa. Et un tout petit peu après, une Momo à placer en défense. Donc, ça te renforcerait un peu rapidement. Ou tu préfères aller directement sur Jabba qui te plaît un peu plus. Mais en tout cas, il y a JKL à faire avant dans un premier temps. Et à voir. Est-ce que tu viens greffer un moment l'exécuteur à ce moment-là ? L'intérêt de faire l'exécuteur un petit peu plus tôt. C'est peut-être plus vers là que je te pousserais. C'est que comme c'est un événement qui revient régulièrement. Il faut faire plusieurs fois l'événement pour avoir le niveau maximum. Plus on le fait tôt, mieux c'est. Donc, il y aurait éventuellement un intérêt à partir sur l'exécuteur avant tout. Pas de mes 4. Ça remplace bien une JMK. C'est vrai. On l'a vu récemment. Mais je ne pense pas qu'il est 4. Du coup, le commandant Tano n'est pas encore là. Donc, voilà. Peut-être le moment pour faire l'exécuteur, je dirais. A priori, ça me semble quelque chose qui pourrait être assez sympa pour toi. Qui te ferait une bonne chasseur de primes. Qui te ferait une bonne flotte si jamais tu galères. Si tu trouves que tu n'as pas trop besoin. Que de toute façon, l'arène, tu ne la joueras pas. Même si tu avais la meilleure flotte de l'histoire. Et bien, effectivement, pourquoi pas rester sur des persos terrestres. Parce que les gens n'aiment pas les vaisseaux. Mais il faut bien voir qu'à un moment, tu vas vite être coincé en grande arène. par des gens qui l'ont et qui te compliquent un petit peu la tâche. Voilà pour toi, très cher Brandou. Nous avons Mik Mik qui est présent dans le chat ce soir. De la guilde Leporképic Kyber 2. Incroyable. 9 millions d'eux. Quel compte de whale. Donc, Leporképic, évidemment. Mon ancienne guilde, du coup, avec le compte. Mon compte précédent. Donc, que je connais bien. Ok. Donc, Inou. Merci. Merci pour ton gentil mot. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de demande particulière. Je sais qu'il me manque des niveaux de reliques. JML, Moldaka, Armour. Voir même les reliques tout court. DKT. Quoi ? Attends, mais tu sais que je peux te faire kick de la guilde. J'ai encore ce pouvoir. Je peux te kick du Discord, même, si tu veux. Tu n'as pas de reliques sur le DKT. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est où ? Il est où ? Je scroll. Je scroll. Je scroll ? Non. Mais il est où ? Tu en as posé, depuis ? Attendez, je l'ai raté. Ah, mais attends, il n'est même pas G13, peut-être. Cherche dans les rouges. Mais en fait, ça se trouve, il est... Il n'est même pas dans les rouges. Ah là 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 là. Qui... Il est où, ce Dark Trooper ? Oh ! Ah oui, non, d'accord. Il est dans les violets. Ah là là. Donc, j'avoue que le JMLR8, là, quand même, à 9 millions. Donc, je ne regarde pas les modes de 4. Donc ça, on va aller tout de suite voir les modes de 4. Comment est moddée la petite Tano ? Ouais, ça pourrait être mieux, bien sûr. Oh, il n'y a pas de secondaire vitesse. C'est quoi ce mode 6E ? Vitesse, sans secondaire vitesse, sans secondaire attaque, en primaire, dégâts critiques. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aïe, 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 aïe. Bref, 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 bref. Donc, mais, joueur de la première heure, j'ai voulu dans les guildes FR, GB, AC, casu. Donc, pas les meilleurs conseils possibles, surtout que c'est moi qui ai en donné. Ça m'a bien aidé de rentrer dans une très bonne guilde FR avec des officiers de qualité. Bon, le GM est parti cette fois après mon arrivée, mais sans remplaçant, assure. Donc, il parle de moi. Là, je suis sur le Profondity, ça devrait m'aider un poil en gac. Ensuite, je fais les Inki. Demain, j'ai un vaisseau sans pilote. Ah bah oui, table side, d'accord. Avec probablement un Toon TB inutile. Je pense partir sur Jabba, puis Afra. J'espère que tu feras la revue de roster avant. Bah écoute, le 5 février, ça va. C'était il y a deux semaines, ça va. LV, il ne botte pas. Ok. Pas sûr que mon analyse de roster soit palpitante. Néanmoins, elle te permettra de pointer ce qu'il ne faut pas faire. Je fais toi plaisir. Notez un conseil pour arriver à récupérer un ancien officier au parti à la retraite. J'essaie, mais je ne suis pas sur un mur. Il reste dans son coin tout gré-gris et balance des balles perdues par-ci, par-là. Salut à toi, Grégui, si tu nous regardes. Alors, t'as fait un update la semaine dernière. Pré-requis, profondité terminée, plus qu'à attendre l'event. Très bien. Ok, excusez-moi. Toon TB inutile fait. J'ai fait un crochet par un cinquième Rogue One afin de compléter la team K2SO. Bon, pourquoi pas. Un ki, Jabba, Afra. Ok, on va regarder ça. On va regarder ça. Salut Pierrom, bienvenue. Tu as raté le début du revue de roster. On est sur MikMik qui se demande s'il y a des trucs qui manquent. Et est-ce que le plan de farm un ki, Jabba, Afra est une bonne idée ? Alors, niveau un ki, déjà, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que ça dépend pas mal de la guilde dans laquelle on est pour débloquer Réva. Tu as les étoiles, c'est une très bonne chose. Il faut savoir, donc j'en parle souvent, mais c'est un gouffre à Carbanti. Qui est également forcément un kairotech comme tout le nouveau personnage. Donc, il faut bien prendre ça en considération. C'est une team, on va dire, moyenne en GAC quand il n'y a pas les datacrons. Avec un Omicron en TW qui peut faire des choses quand même plutôt sympas. Voilà, soit gêné en défense, pardon, soit être assez efficace en attaque. Mais, on a quand même quelque chose qui peut servir, effectivement, avec Réva un petit peu plus tard si on se projette, qui est pas mal. Donc, c'est vraiment une affaire de guilde, en fait, je pense, parce que là, tout seul, si Réva, on la débloquait tout seul, ben voilà, on irait sur les uniques un peu facilement. Là, effectivement, si on attend de Réva et qu'elle vienne booster complètement la team et donner le coup de rein nécessaire supplémentaire, ben effectivement, il faut que toute la guilde soit derrière, sinon on ne s'en sortira pas. Mais, ça reste une team OK. Je préfère largement la team Aphra pour l'instant. Alors, à voir toujours sans datacrons, c'est ce que ça donnera. Mais, voilà. Ah non, pardon, c'était une question. K2SO. Je fais un crochet, pardon, j'ai cru que c'était, j'ai fait un crochet. Alors, oui, donc, si on regarde Teroguan, voyons voir ce que tu peux faire. La team K2SO avec Cassian, évidemment, marche plutôt bien. Donc, ton Pao, je suppose qu'il est déjà pris et tu as Pistan. Non, le duo Chirrut et Baez marche vraiment bien. C'est vrai que ça fait deux persos à monter. Je pense que ce n'est pas ça que tu attends. Le Pister est OK avec son auto-revive et son tank un petit peu plus persistant. Je dirais quand même K2SO, mais les deux se valent, les deux se valent quand même. Voilà. Salut, Odelive, bienvenue. K2SO a l'avantage d'avoir un vaisseau, ce que n'a pas le Pister de Scarif, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. On ne le voit pas là. Où est-ce qu'on le voit ? Mais après, il n'est peut-être pas dans un vaisseau, lui, en fait. Si, il doit être dans le vaisseau. Pourquoi on ne voit pas le tag pilote ? Pourquoi on ne voit pas le tag pilote, normalement ? Non, eux, ils ne font pas ça. Eux, ils ne mettent pas le lien vers le truc comme sur le site. OK, OK, bon. Ah, c'est le Pister de Scarif avec Bistan pour le... Ah oui, pour le wing de Bistan. OK, pardon. Donc, body pour les pelotons. Ce n'est pas faux, ça, Biakounegan ? Si, si, donc, écoute, plutôt cadeau vaisseau pour le Rassus, parce que le wing de Bistan est devenu un petit peu obsolète avec ce nouveau vaisseau. Voilà, il sert en seconde lame avec le Home One, mais ce qui n'est pas très intéressant. Cadeau vaisseau, ce sera toujours ça de pris pour les vaisseaux, mais voilà, plutôt lui. Plutôt lui. Et donc, voilà, donc, excusez-moi, les inquisiteurs, pourquoi pas ? C'est vrai que je préfère vraiment Afra. Et je... Personnellement, encore une fois, ça dépend de l'équipe. Par exemple, si on prend chez les clans, on demande les inquisiteurs, je ne sais même plus, en fait, souvent des inquisiteurs, avant Jabba, j'ai un doute. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on a demandé à ce que les gens soient... Quand on a su pour Réva, on a demandé à ce que les gens finissent les inquisiteurs pour que vite, on puisse faire les éclats. Et ensuite, vous ferez Jabba. Donc, on a demandé aux gens de décaler un peu leur Jabba. Donc, voilà, mais c'était l'affaire de quelques semaines. Voilà, je ne pense pas que chez les porcs, vous en êtes à là à optimiser, à être sûr d'avoir dans les premiers. Mais c'est ça à voir. Ça sera quelques petits éclats en plus que tu pourras avoir un petit peu plus tôt. Après, moi, je préfère quand même avoir un Jabba dans un roster. Et même le farm du Jabba, je préfère. Farm des inquisiteurs, bon, moyen, moyen. Sauf pour le site, effectivement, où ton vaisseau ne peut pas être utilisé. Donc, ça serait toujours un petit peu frustrant. À côté de ça, si on passe un petit peu le roster en revue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu fais les inquis, après, effectivement, faire Jabba avant Afra, je pense. Ou alors, il faudrait inverser. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait Jabba au milieu. Elle est vraiment forte, cette gel. Et ça va vraiment beaucoup t'apporter. Surtout si tu ne comptes pas faire élever. Ça va vraiment t'apporter par mal. Voilà. Ensuite, le roster m'a l'air plutôt pas mal. On a un KmR5 qui me plaît, un Jolier5 qui me plaît. Non, 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 ça va. Il y a peut-être des hérésies que je rate. Je vais surtout aller voir ce qu'il n'y a pas éventuellement. Le petit BAMR3, très bien. OK. OK. Un petit East Coast pour les pelotons R5. Ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est pour le vaisseau, le GI. J'ai bien compris. J'ai bien compris que c'est clair que ça va pas... Oh, le Logré R5. On est copains de perso de merde. Moi aussi, j'ai... Ah non, moi, j'ai monté le Scoot. Pas le Logré, pardon. Mais j'ai monté... Oh, le autre bel Scoot. Dans le Scoot, c'est le bon. Oh, le Hugnaut. Oh là là. Oh, t'as pris cher sur les... Sur les demandes de peloton. La petite idée... Non, écoute. Écoute, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Éventuellement, monter un Savage G13. Ça, ça pourrait être bien. Tu pourrais t'en servir un petit peu plus. Je pense qu'il pourrait être un petit peu plus pénible. Là, j'ai peur que ça saute un peu vite. Donc, à voir si tu veux. Tu veux faire un petit perso, là, avant de te lancer dans un gros farm. Hop. Le petit Savage. En un perso, tu te fais une team. Ce serait Savage ou Ness. Mais je pense que Savage est quand même un petit peu mieux que Ness. Ah non, par contre, t'as pas l'Omicron. Faut poser l'Omicron quand même pour qu'il se sert. Donc, voilà pour toi. T'as plus d'Omicron. Donc, à voir. Le prochain, si jamais tu pas G13, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être vraiment sympa à poser, je pense. Parce que niveau Omicron, qu'est-ce que... Non, j'ai vu Den. J'ai vu le Wampa. J'ai vu Starkiller. J'ai vu la petite Zam. Donc, ça, c'est... Ça, c'est très... Mais non, c'est plutôt pas mal. Les 3 sur Malgus. Pourquoi pas. 2 sur Ben. Écoute. T'as posé lequel, le deuxième sur Ben ? Ouais, c'est ça. Ok. Plutôt pas mal. Donc, salut. Jetnator, bienvenue. Donc, voilà pour toi, très cher Mic Mic. On enchaîne avec DHFR, qui est dans le chat également. De chez Xharkun de Dark avec un roster. Avec la bagatelle, 2... Zut. 2. Tagadak, tagadak. 9 millions. Voilà. Kyber 2 également. Écoutez, attendez les... Quel était le skill rating ? 3403... 3000... Euh... 3000... Ah, vous êtes pas loin. Je vous rencontrerai pas les têtes, les amis. Bref, j'ai récemment acheté ce compte et je demandais sur quelle farme partir. Euh, non. J'ai pas pris le bon parmi. Je suis déjà passé dans le premier épisode et tu avais répondu qu'à l'une de mes deux questions. Ah ! Dame Ned. Allez, je réponds à la deuxième en rapide. Euh... Tatatatatatata. Ah, c'est sur le modage de... Alors, attendez. Je vais monter... La demande principale, c'est un check des mods de persos de seconde zone. Alors, euh... Checker le modage de loin comme ça, c'est compliqué. Alors, si t'es dans le chat, demande-moi un ou deux persos. Je pense que ça va être plus simple. Je peux pas passer... Checker les mods, on m'avait demandé. C'est vraiment compliqué. Soit il faut que je fasse en avance, soit il faut cibler sur une team. Mais juger un roster, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, dis-moi... Pardon, je suis pas projeté dans le mod. Dis-moi quel perso éventuellement tu agirais de le modage ? Et on regarde ça ensemble. On se fait un petit perso. Sinon, c'est un petit peu... C'est un petit peu complexe. Euh... Donc, voilà. Euh... Que lige, que lige ? Tu viens de donner... Ah, ben, pardon. Tu parles de Malgus, par exemple. Alors. Ce bon Malgus. R6. Ok. Modé, blindé en santé. Euh... Ok. Euh... Avec... Avec un petit... Ouais, même les primaires, etc. Euh... Alors, tu sais, je suis pas non plus quelqu'un qui a une mémoire... Euh... Incroyable. Donc là, je vous avouerai que mon Malgus... Je sais plus bien comment il est modé. Et je me souviens plus trop quel type de modage j'ai fait sur ce bon Malgus. Donc, bah, tout simplement, je vais aller regarder. Donc, voilà. Chez moi. Je suis R7, donc on va pouvoir comparer un petit peu les stats. Euh... Mais je pense quand même... Bah, bah, je suis... Bah, je suis full santé également. Je pense que tu as regardé ça. Donc, de bas, je te dirais que c'est pas mal. Euh... Tu vois, tu atteins les... Tu atteins les 120... T'as plus de santé que moi avec... Avec la même... Alors que j'ai un niveau de relique de plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh... C'est quand même important, la vitesse. Moi, le mien, je le trouve souvent un petit peu lent. Alors, beaucoup de vitesse, surtout en grande arène, avec tous les boosts qu'il va prendre, ça permet vraiment de s'éviter un contre à base de chasseur de primes. Euh... Voilà. Ou même d'IT selon les data Kronka, etc. Mais, voilà. Ça limite un petit peu ce qui peut retenir. Même une gasse, voilà. Et quand on n'a pas l'outspeed face à Malgus, ça peut un petit peu complexifier les choses, mine de rien. Donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Euh... Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, alors, on peut regarder la 501ème. Ça, ça me va. Ça, ça me va. On peut aller regarder en rapide cette 501ème. Puisque ça, j'ai à peu près en tête comment on va modder. Donc, hop, hop, hop. On va tous les ouvrir. Et on va faire ça rapide. Donc, rec, c'est plus facile. Il faut le mettre à fond de speed 308. C'est très bien. Plutôt... Alors, les... Ça va dépendre de ce que tu vas vouloir faire. Les premières protections, c'est pas mal pour gêner un petit peu le compte à base de CLS. Puisque CLS fait des dégâts avec l'exposition. Donc, c'est d'autant mieux. Donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal. 308, c'est une bonne vitesse. Pour en vrai, c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet de faire des choses plutôt sympas. On a Echo en 7 attaque pouvoir. C'est pas mal. Un petit peu mix. Voilà. 80% de pouvoir. Ça permet d'augmenter un petit peu les chances éventuellement de poser un stun face à une CLS qui ne serait pas modélée en ténacité. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et les dégâts critiques, c'est mieux évidemment si c'est slicé. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Le Kras. Voilà. C'est du classique. T'as mis de la chance de coup critique en primaire. C'est pas ouf, la chance de coup critique. Je préfère des dégâts critiques ou de l'attaque. Mais sinon, voilà. 302 speed, c'est très bien. Avec les primaires en attaque qui sont slicés. Donc, l'essentiel est là. Le gas. Il y a plein de façons de le modder. Mais là, je vois que t'es parti sur attaque, défense. C'est très bien. C'est très bien. Avec pas mal de protection plutôt que de l'attaque ou des dégâts critiques. J'aime bien quelque chose d'un petit peu plus mixé. Puis 293 de vitesse, je trouve que c'est beaucoup de vitesse. C'est beaucoup de vitesse. Tu vois, t'as un plus 26, un plus 24. Je me dis que ces mods-là pourraient peut-être plus servir à d'autres. La vitesse n'est pas si importante qu'en track, je l'en promets. De toute façon, il le ramène assez rapidement devant. Donc, voilà. Je ne suis pas persuadé. Et j'aime bien. Voilà. Dégâts critiques pour donner un petit peu de tout. 120K prot, c'est pas mal. C'est bien. Ça dépend de ce qu'on veut gêner. Effectivement, si on veut beaucoup gêner les CLS, on met beaucoup de prot. On va mettre une flèche prot. Mais quelque chose d'un petit peu mixé selon les usages. Ça peut être intéressant. Ça, c'est au regard de chacun. Voilà. Effectivement, ce que dit Bia Kungan, changer la flèche pour de la prot plutôt que de la vitesse. Ça peut être un move assez intéressant, je pense. Et enfin, on finit avec le 5, ce qui est modé. Donc là, c'est pas mal de modé que avec des sets de défense. Alors là, tu vois, de l'attaque, ça ne va pas trop s'avère. Ça sert sur la mission CAM parce qu'on veut qu'il transfère les stats. On veut de l'attaque parce qu'on a besoin de burst. Mais là, non, on va préférer de la protection de partout sur toutes les primaires pour vraiment qu'il tanque au maximum. Là, tu vois, tu as beaucoup trop de santé par rapport à la protection, ce qui fait qu'un CLS va très facilement tomber ton 5 une fois que Gas sera à genoux. Donc là, il faut aller la vitesse, il faut s'en foutre un petit peu plus et vraiment aller à fond dans la protection et ne pas chercher les stats que tu vas donner. Parce que de toute façon, quand on va jouer contre toi, on va aller tomber, si tu le mets en défense, le joueur va aller sur 5. Il ne va pas proc le sacrifice, ça ne sert à rien. Et si tu le joues en attaque, il faut voir selon contre quoi tu le joues. Mais quand on est en attaque, le modage est un petit peu moins sensible, je dirais. Donc, tu ne mets jamais Gas en déf. Bon, ben voilà. Mais peut-être tente-le des fois, éventuellement. Vu le roster que tu as, tu peux te permettre de mettre, voilà. Par exemple, si tu décides de garder pas mal en attaque avec tes GL, tu peux envisager un Gas en défense, qui est une team assez pénique quand c'est bien modé, qui peut être compliquée à tomber. Donc voilà. Salut la Tartif et merci de nous avoir enjolivé cette soirée grâce à ton pseudo. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Sky2 qui nous dit qu'il a donc récemment acheté ce compte et il se demandait sur quelle farme partir. Il hésite beaucoup entre améliorer le roster ou farme les reliques, les stuffs, les mods, etc. Donc les mods, il faut toujours farmer les mods de toute façon, quel que soit votre niveau, quel que soit votre guild, quel que soit votre PG, quel que soit vos loisirs. Vous devez farmer des mods, c'est trop important. Donc, alors Gas, oui, ça passe beaucoup de choses en attaque, mais salement. Moi, je ne suis pas un grand fan de Gas en attaque à cause des banniers. Après, ça dépend comment on joue. Si on joue pour, voilà, je bloque mon adversaire, je n'ai pas une question de points. Effectivement, c'est une très bonne team, très pratique pour faire le ménage. J'en parle souvent et je t'incite souvent les gens à farmer Gas justement parce qu'en attaque, ça permet de pas mal se débrouiller. Quand on a des rosters comme il a lui à 9 millions, on peut se permettre de placer des défenses avec comme ça des teams où si on n'envoie pas une GL, on ne fait pas beaucoup de points ou c'est risqué ou quoi et générer l'iffel ou générer de la paire de bannières. Alors que finalement, si vous posez, par exemple, une versus une raye où la personne, de toute façon, enverra son JML, va faire un gros score. Si vous mettez une gas, est-ce que le gars va vraiment envoyer son JML ? Est-ce qu'il n'y a pas à se poser des questions ? C'est des choses à réfléchir. Salut Antoine The Dark, bienvenue à toi. Donc, on reprend sur ce Sky2, des baguettes séparatistes, avec 9 millions de 2PG qui vient d'acquérir ce compte et qui se demande un petit peu qu'est-ce qu'il doit le faire pour ce compte, comment doit-il l'appréhender. Donc, on voit qu'on a 6 GL. Donc, moi, 9 millions, 6 GL. Là, j'ai envie de dire, Jabba m'a l'air tout dessiné, surtout qu'il y a déjà le Profundity, il y a l'exécuteur. Je n'ai pas l'impression qu'il y a les inquisiteurs. On va regarder un petit peu ça, il va peut-être avoir la même question. Si les inquisiteurs sont déjà là, tu n'as même pas la question à te poser de Mik Mik, donc tu auras les inquisiteurs. Le grand inquisiteur, tu attends l'événement. Donc, à voir si tu dois monter les reliques ou pas pour la mission Reva, ça va avec ta guilde. Mais ça, il faut aussi bien l'anticiper que tu as quand même 5 persos à passer en R7. Et ça, ça en fait de la ressource. Moi, je pense que Jabba est tout tracé pour toi. Il y aurait éventuellement un petit crochet Afra que tu pourrais faire. Voyons voir le cartel de Hut. Les étoiles, en plus, sont déjà faites. Donc, j'ai envie de dire. Et les droïdes, là, les étoiles sont en cours. A voir, soit tu finis les étoiles tranquillement de Afra et tu pars là-dessus. Puis pendant ce temps-là, tu travailles et tu mets des reliques sur tes inquisiteurs, ce qui va prendre un petit peu de temps. Et après, voilà, tu auras le choix entre soit directement partir sur Jabba, soit faire un petit crochet Afra, si tu préfères avant. Mais je pense que commencer par Jabba, c'est quand même une chose qui paraît assez importante, là, vu le roster, assez facile à dire. Et derrière, est-ce qu'on peut voir des petits manques dans le roster ? Donc, comme d'habitude, on scrolle un petit peu pour voir les persos qui ne seraient pas, justement, qui seraient restés au rang du G12. Et qui pourraient permettre, non, tu vois. Oui, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir un Destropeur G12, mais ce n'est pas essentiel. Iden, pareil, je pense que, sauf si vraiment tu as besoin tout de suite d'une grosse idone qui te permet de faire d'autres choses, ou vraiment d'être un pilier de ta défense, je pense que tu peux te permettre de partir sur une nouvelle GLD maintenant. Il n'y a pas de trou vraiment dans le roster, partir sur Jabba me paraît être un bon choix. Et surtout, le problème que tu vas avoir, Hondo et Sana, ça va être en concurrence avec les reliques, donc tu vas avoir beaucoup besoin pour les inquisiteurs si tu dois les passer, si tu dois les passer R7, et puis à terme pour Jabba. Donc c'est vrai que ça va couper un peu ce farm, donc il y a le choix vraiment à faire maintenant. Soit, effectivement, tu vas beaucoup devoir farmer en cantina pour les inquisiteurs, en quel cas c'est mort, tu ne pourras pas faire Aphra. Soit tu te dis que non, et tu te dis que, ben voilà, tu vas faire un petit peu le farm des étoiles, laisser les reliques de côté. Mais ça va te faire pendant longtemps sans avoir une nouvelle team. Je pense que Jabba, c'est pas mal. Je pense qu'il n'y a pas trop à se poser de questions. Et là, Jabba me paraît tout indiqué pour toi. Alors, on enchaîne pour le dernier de cette session, à mon avis, puisque là, on n'a quand même pas trop mal avancé. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, incroyable, il y en avait un ou deux petits. Mais très bien, on va finir avec le double KTM, qui est là également, de chez Samouraï Rennes, à 2,5 millions de PG, et qui nous dit, et qui nous dit, est-ce que c'est toi ? Oui, c'est ça, pardon, et qui est Eizo sur le Discord. Alors, prix tout plaît, très bien. J'ai beaucoup de persos débloqués, car au début du jeu, j'avais le syndrome des persos et de la croix verte. J'ai joué 34 mois au début du jeu, et j'ai fait une très grosse pause, et j'ai repris à la rentrée en septembre. Donc, j'ai une arène de chip très dur. Ok. Je ne sais pas si tu vas finir à cette carrière. Commence à farmer GAS, partir sur l'exec qui m'aidera à monter en arène. Je farme le malo, je suis presque à la moitié. Surtout, un gros problème dans GA, car je tombe contre des 6 à 7 millions de PG, 2 GL. J'espère que tu pourras m'aider. Alors, et je sais que c'est toi, WKTM. Je te connais, tu es souvent là sur le chat. Oh, et Sky2 était là aussi avec nous, avec plaisir. Donc, là, on est quand même dans une situation particulière. Très cher KTM, puisque tu as fait une pause, tu te dis que tu as joué au début du jeu, et qu'elle est arrêté. C'est-à-dire que tu as fait une pause de 50, comme ça, un truc énorme. C'est probablement mort pour l'executeur, en fait. C'est hyper tôt l'executeur, ça veut dire qu'en plus, il te faut bam, il te faut des hauts niveaux de reliques sur beaucoup de persos. Il faut farmer des... Ça me semble excessivement loin. Pardon, je voulais regarder là l'arène, voir l'étendue des dégâts. Ouais, extrêmement compliqué, ne serait-ce que de rentrer dans le top 100 avec une chimère. T'as deux choix. Soit tu te dis, c'est mort. C'est mort, le compte est trop vieux. Soit tu te dis, c'est mort, je fais une croix sur l'arène chip, je n'arriverai pas à prendre des cristaux là-dedans. Tu te dédouanes un petit peu de ça, et tu te dis, je fais sans ça, et je fais à côté parce que je veux garder mon compte, etc. Ce que tu as fait possible. Soit tu te dis, ok, là, il y a trop de retard, je n'arriverai pas à être compétitif en arête. Et tu essaies de trouver un compte qui serait dans tes auteurs de PG, si tu veux prendre un peu quelque chose que tu connais, autour de 2, 3, voire 4 millions de PG. Il y a des gens qui donnent des comptes, ça existe, je sais qu'il y a une section sur le Mercato, il me semble, sur Galaxy Station aussi, il y a ça. C'est pas mal, voilà, des gens qui ont joué, qui arrêtent. Alors parfois, ça peut être un peu des comptes dans le même cas, des comptes vues qui ont arrêté, repris, etc. Mais des fois, c'est des gens qui jouent depuis 2 ans et puis qui arrêtent et qui ne sont pas dans des situations catastrophiques et qui ne le vendent pas, qui le donnent sur tout ça. Si tu dis que tu es free-to-play, ça existe vraiment. Donc voilà. Parce que là, le problème, c'est que je vois bien la remarque de DHFR qui dit, tu te montes un compte, tu fais le SLKR, tu as le fitness, tu montes un compte exécuteur. Oui, mais en haut, il aura des profundités. Enfin, là, il est dans l'arène tellement vieille qu'il va avoir de 50 à 100 des exécuteurs et de 0 à 50 des profundités. Et donc, tu ne perceras pas et tu ne rentreras pas de façon régulière dans les tops. Parce que là, il parlait du malveillant, ça veut dire qu'il n'y a même pas le négociateur non plus. Donc, c'est vraiment très compliqué. L'arène, pour moi, si tu gardes ce compte, il faut tirer un trait dessus. Tu ne rattraperas peut-être jamais le retard ou alors à des prix de détour de farm qui ne sont pas du tout ceux qu'on fait habituellement. Et donc, d'avoir très tôt un exécuteur, mais qui sera un petit peu bancal et qui ne te permettra pas, a priori, difficilement de contrer des profundités pendant très longtemps. Donc, peut-être que c'est un petit peu perdre de la ressource que de partir là-dedans. Il vaut mieux investir sur autre chose. Donc, voilà. Souvent, quand on donne des comptes, il faut rester dans la même guilde. Alors, c'est possible. Il y a des gens qui demandent ça. Après, peut-être qu'on n'a rien à faire. Je ne sais pas, je ne regarde pas en détail, mais voilà. Il faut regarder. Si c'est quelque chose qui ne te dérange pas, c'est quelque chose qui peut être investigué. Maintenant, tu as le chance de récupérer un pas trop mal sur le mercato. Voilà, il faut voir. Des fois, il y a des bonnes affaires ou quoi. Donc, il ne faut pas hésiter. Néanmoins, si on parle de ce compte et de ce que tu veux faire avec. Donc, effectivement, 2 millions SLKR. Je vois que tu as ta JKR qui est là. Tu es déjà bien parti, mine de rien, sur le SLKR. Donc, comme je dis souvent, quand on s'est un petit peu mouillé comme ça avec plusieurs persos passés en niveau de relique, il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, partir sur gaz, ça serait un petit peu un non-sens. Ça veut dire repartir sur sûrement en forme d'étoiles. En plus, je pense, pour certains persos nécessaires comme les droïdes séparatistes, c'est possible que tu n'aies même pas les étoiles. Que dis-je, que dis-je ? Je ne les vois pas. Ça se trouve, non seulement, juste les débloquer, voilà. Le B1 n'est pas là. Le Droïdicacier, cette étoile. Le B2. Il s'appelle Droïd... Ils ne sont même pas là. Donc, ils ne sont même pas débloqués. C'est-à-dire, repartir sur un farm très long. Je finirais le SLKR maintenant que je suis monté. Tu as un JKR, JKL, des GO, une CLS. Je veux dire, tu en as des teams un petit peu pour tenir la route à côté. Voilà. Et dans un deuxième temps, effectivement, gaz. Moi, je pense que sur l'exécuteur, ça serait énergable. Donc, tu armes ton malveillant, ton négociateur. Fais-toi deux bonnes flottes un petit peu standards. Et tu partiras sur l'exécuteur quand tu seras plus à même de poser énormément de reliques. Quand tu auras de quoi aussi farm BAM. Donc, d'aller avoir farmé Quill, IG, etc. Derrière, pour avoir ton BAM. Et avoir le Razor Crest aussi, parce qu'on parle de ça. Avoir l'exécuteur, c'est même aussi le Razor Crest. L'exécuteur, c'est de la merde. Donc, à un moment, il te faut ce vaisseau-là. Et je ne pense pas que tu puisses l'avoir. Parce que tu n'as pas accès aux conquêtes. Donc, ça doit être via les événements. Je crois qu'il faut aussi 4 millions pour de toute façon, je sais les événements. Donc, tout ça me fait dire que l'exécuteur est quand même un mauvais choix. Je pense. D'accord, tu as les persos, mais tu ne l'as pas débloqué. Ok. Donc, voilà. Contre prof, il y a Tarkin qui est pas mal et pas trop cher. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, ça fonctionne aussi quand il y a quand même niveau de relique. Ça fonctionne. Alors, la deuxième soeur, non, elle n'est pas si nécessaire que ça. Le bomber n'a pas de pilote, donc c'est pas mal. Effectivement, le Sight Head, mais on peut faire sans. On peut faire sans, effectivement. Fall Gauntlet, pas trop mal. Voilà. Ça reste des comptes qui fonctionnent quand même quand on a les persos avec un minimum de niveau de gear. Donc, au moins, tu auras la navette de palpa avec palpatine de gear dedans, mais voilà. Ça peut être un petit peu compliqué quand on a des niveaux de gear de pilote pas assez élevés. On peut mourir un petit peu vite, faire pas suffisamment de dégâts et du coup, avoir un winrate qui est plus autour des... Allez, même si c'est des 30, 40 ou 50 %, perdre une fois sur trois en arène, on ne monte pas en fait parce que ça coûte trop cher en cristaux. Et puis après, le problème, c'est que vous arrivez avec un petit exécuteur et des persos pas gear, vous vous faites éclater et sortir très rapidement le top 50 parce que vous êtes une proie facible. D'un coup, on voit un Tarkin qui n'est même pas G13, on saute dessus, quoi. Donc, voilà. J'ai le Razor Cress, mais je ne l'évoque pas non plus. J'ai tous les éclats. Très bien. Donc, on peut le farmer, le Razor Cress. Je pensais qu'il fallait 4 millions aussi. Bon, ça, c'est bien. Donc, il y a juste bas, mais voilà. Tout ça, il faut rajouter. Donc, moi, je pense que le SLCR est quand même un meilleur choix. Même limite derrière Gas ou soit une deuxième GL, soit fignoler quelques teams. Peut-être Gas qui peut te permettre de faire une team séparatiste, une team réplique galactique, plus Gas, plus les clones. Tu seras monté en PG, etc. Et là, d'un coup, tu auras ça. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu te mettes en tête que l'arène, ça sera très compliqué d'entrer dans le top 50 pour avoir les cristaux. Parce que quand bien même tu arrives avec l'exécutor dans quelques temps, enfin voilà, on va dire dans quelques mois, il faut ensuite passer 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une nouvelle méta ship et que l'exécutor ne te permettra pas de nouveau de passer ça. Donc voilà, tu as un retard qui malheureusement n'est peut-être jamais convainc. Mais oui, le RC, il est en boutique ship. Bien sûr, bien sûr, très bien. Merci, merci de la précision. Je l'avais oublié. Donc, voilà pour toi, double KTM. Alors, désolé, la gag, je me suis trompé dans la description, il n'y a pas de gag ce soir. Oh là là, la publicité mensongère, j'ai oublié de changer la description du live avant de lancer. Et il ne met pas un jour en plus tendouille derrière de Twitch. Donc, ça continue à écrire que je vais faire ça, alors que moi, j'ai mis un jour de mon côté. Mais bref, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo chez vous, YouTube. La deuxième partie de la vidéo arrive un petit peu plus tard. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.